Nous avons voulu cette programmation éclectique pour qu'elle plaise au plus grand nombre. C'est-à-dire que pour le vendredi et pour le samedi, nous sommes effectivement sur une programmation grand public avec des fins de soirée plutôt électro, donc avec les DJ. Pour rappel, le vendredi, nous commencerons par un artiste local, issu d'un concours régional organisé par la PCS Academy Factory. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les lauréats, mais la journée commencera comme ça. Puis nous passerons à la Maison Tellier, qui est un groupe d'artistes normands. Par la suite, Last Train, un groupe plutôt rock. Nous enchaînons sur Boulevard d'Isère, qui n'est plus à présenter, je pense, avec son titre Bruxelles. Ensuite, nous enchaînons sur la fin de soirée électro avec les DJ, Féder puis Martin Garrix. Donc voilà, vraiment une fin de soirée, je pense, spectaculaire. C'est-à-dire que, comme l'a dit Christophe, le directeur du festival, on n'est pas sur un DJ set pur et simple, on est vraiment sur du show avec jet de flamme, confettis, etc. Pour le samedi, on commencera par un collectif d'artistes qui s'appelle Lucille Croux. Pour moi, je pense que c'est vraiment la découverte du festival de cette année. Un style funk, hip-hop, soul, vraiment très intéressant à voir, surtout en live. Donc je pense que c'est vraiment à voir. Par la suite, Imani, qui n'est pas non plus à présenter, je pense. Par la suite, Matmata, un style plutôt rock, scène française également. Après, nous enchaînerons sur Roger Hudson, un peu une légende, le chanteur et puis compositeur de Super Trempe. Nous enchaînerons sur la fin de soirée électro, en commençant doucement avec de l'électropop et de Julian Perretta. Pour continuer sur Richard Orlinsky, qui est un petit peu l'artiste pluridisciplinaire de cette année. C'est-à-dire que, oui, c'est un DJ, mais c'est également un artiste plasticien. Donc ces sculptures bien connues seront présentes sur le site et sur scène pendant son DJ set. Et nous enchaînerons sur Dimitri Vegas et Like Mike, sur pareil, un gros show avec effets spéciaux, etc. Pour la journée du dimanche, on est plutôt sur la journée famille. Donc c'est-à-dire tout public, également les enfants, même si les autres journées sont aussi accessibles. Mais le dimanche était vraiment voulu comme ça, avec une journée qui commence à 14h, qui se termine un peu plus tôt, à minuit. Donc on commencera, là encore, par un artiste local issu du concours PGS Academy Factory. Ensuite, nous passerons à Vianney, bien connu, Victoire de la Musique, etc. Par la suite, Calypso Rose World Music, de même, qui est passé aux Victoires de la Musique, qui a remporté aussi une Victoire de la Musique. Après Calypso Rose, nous passons, il me semble, à De Palmas. Donc là encore, je pense, pas besoin de le présenter. Puis Claudio Capeo, donc voilà. Et puis enfin, pour finir, par Black M. D'ailleurs, j'ai oublié Ritsa en début de journée. Voilà. Merci. Merci.